Hello les amis taureaux, bienvenue sur votre tirage, c'est pour la période du 15 au 31 mai. On va voir les messages pour votre signe. Comme d'habitude, vous savez, c'est du général. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo pour me contacter. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp. Sinon, c'est aussi en présentiel si vous êtes proche de chez moi dans le 57. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder. Je vais commencer avec le Cozy Witch. Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Pour les taureaux, on va faire la coupe. Alors, oh, taureau, on a le soleil. Donc le soleil, déjà, ça annonce une énergie plutôt positive. Ça peut nous parler aussi, forcément, de l'été. Ça peut nous parler de l'énergie masculine. Et ça peut nous parler surtout de la joie. Ça vous dit, donnez-vous la permission d'expérimenter la joie. Il y a besoin de joie dans votre vie. Ici, on voit qu'elle est en jaune. Le jaune représente le chakra du plexus solaire, celui qui est proche du nombril. Et effectivement, c'est ce qui fait circuler la joie. Donc vous avez peut-être besoin de la couleur jaune, que ce soit au niveau de vos vêtements, des aliments, des fleurs. Enfin voilà, entourez-vous peut-être de la couleur jaune. Allez, on va regarder avec le jeu de la vie. Je vais vous prendre une affirmation positive. Donc c'est un oracle adapté du livre de Florence Covelchine que je vous conseille. Il est génial. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît ? Alors, taureaux, vous pouvez vous la répéter, celle-ci, vous la recopiez. Je nie cette apparence de maladie. Elle est irréelle et partant, ne peut s'enregistrer dans mon subconscient. Je suis une idée parfaite de l'entendement divin, pure substance exprimant la perfection. Hop, on va regarder avec l'oracle des esprits animaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? La grenouille. Pardon, si vous voyez des grenouilles, ça peut être un signe aussi. Même si c'est des grenouilles, pas forcément animales, mais un dessin de grenouilles, une grenouille en chocolat. Voilà, ça peut être plein de choses. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose à nettoyer. Vous voyez, dans sa patte, elle tient une boule bleue. Ça me fait penser aussi au chakra de la gorge. Une vérité à sortir, quelque chose à exprimer, quelque chose à laisser, à dire en fait. Vous voyez là, on voit, ça me fait penser aussi au chakra ici, un alignement. Pour avoir un alignement, des fois, il faut que notre parole soit en accord avec notre pensée. Ça, c'est très important. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le Cosmic Dancer pour les taureaux ? Alors, on vous conseille de collaborer. Collaborer, c'est-à-dire, peut-être vous associer à d'autres personnes, co-créer avec d'autres personnes pour que ce soit plus facile. Déléguer des tâches, avoir de nouvelles amitiés. Créer quelque chose avec vos amitiés ou votre famille ou d'autres personnes. Et ici, encore une fois, quelque chose à nettoyer. Vous voyez, la renouille nous disait déjà de nettoyer. Ici, encore une fois, avec le symbole de l'eau. Ça fait penser au verso aussi. Il y a quelque chose qui doit circuler au niveau de vos émotions énergétiquement. Donc voilà, les émotions, c'est l'élément eau. Donc, ce qui peut vous aider aussi, c'est d'aller dans l'eau ou de vous balader au bord de l'eau, d'écouter le bruit de l'eau, d'un ruisseau, d'une cascade, faire une méditation là-dessus aussi. Allez, on va regarder avec le tarot. Quels sont les messages pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît ? Alors, tarot, on a un toit bâton qui nous dit oui si vous pensez à voyager ou à vous installer à l'étranger ou à partir très loin de là où vous êtes actuellement. On est peut-être en train de planifier, de prévoir quelque chose. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. C'est quelque chose pour se sentir plus libre. Quelque chose, ouais. Vous avez travaillé longtemps peut-être pour ça. On a quelque chose qui porte ses fruits. En tout cas, on est en pleine prévoyance pour un projet. On a une reine de coupe qui peut nous parler d'une femme, d'une mère ou une femme assez maternelle envers vous. Grand-mère, une épouse ou autre. Ça peut être vous, cette femme aussi. On voit que, voilà, là, il y a un choix à faire, peut-être, par rapport à cette femme. Ça peut être quelqu'un qui joue un rôle important dans votre vie. Et on voit avec la lune inversée que les peurs se dissipent. Qu'on voit aussi, peut-être, ce qui était caché dans son subconscient, qu'on arrive à faire remonter la vérité. C'est pas toujours la vérité par rapport aux autres. Des fois, c'est juste par rapport à soi-même. On est dans un déni où on se cache des choses. Il pourrait y avoir une déception, forcément. Je vais regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? La clairvoyance, la décision, la parole. Il y a une discussion où il pourrait ressortir des choses qui vous déçoivent. Et vous voyez, là, j'ai une, deux, trois fois le chakra du troisième œil. Donc, le troisième œil, c'est vraiment voir ce qui est caché. Voir au-delà du voile de l'illusion et des apparences. Hop. Ouais. OK. Alors, aussi, on vous dit clairvoyance par rapport à la sexualité. Donc, il pourrait y avoir, alors, il pourrait y avoir, dans certains cas, une infidélité. Dans d'autres, ça peut être une aventure qui ne restera qu'une aventure. On a un échec par rapport à une décision, par rapport à une femme. Donc, je vous ai dit, ça peut être vous, cette femme. Vous devez prendre une décision. Vous n'y arrivez peut-être pas. Et ici, on a une réunion où il va y avoir des discussions importantes. Ou, alors, ça peut être une réunion. Ça peut être de travail, mais ça peut être de famille. Ça peut être un événement où vous êtes conviés. Ou ici, il y a une vérité qui sort. Il y a peut-être quelque chose qui va vous décevoir personnellement. Vous allez peut-être apprendre quelque chose aussi. Ou avoir une discussion avec quelqu'un. Ça ne va pas se passer comme vous l'espéreriez, je dirais. Allez, je vais regarder avec l'oracle le message des abeilles. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît ? La jalousie. Ouais. On a peut-être quelqu'un là qui convoite votre être aimé aussi. Ou alors, il y a quelque chose que vous mettez en place dans votre vie qui fait de la jalousie. Pour ça, il ne faut pas trop parler de ses projets à n'importe qui. Je dirais parler de vos projets seulement aux gens qui sont capables d'être heureux pour vous. Mais sincèrement, c'est tout. On a le travail ici. Et on a l'imprévu. Ok. Ok. Donc, il y a un événement soudain, inattendu qui arrive. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va vous dire. Quelque chose qui ressemble à une vérité. Voilà, les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada